Good morning, good morning! Nous sommes le lundi 24 Nisan 5776 9e jour du Yomer et l'étude sera L'IRFUAT A Yosef Chaim Ben Emma Simcha L'IRFUAT Chaim Dan Ben Hadassah L'IRFUAT Tsipora Bat Shoshana Nous étudions Baba Kama Perek Yud Mishna Vav A Gozel et Chavero, O Shalava Hemeni O Shifkid Lo Ba Yishuv Lo Yachazir Lo Ba Midbar Al Meenat La Tset Ba Midbar Yachazir Lo Ba Midbar Mishna Facile, qui va nous parler de loi de restitution d'un vol et par extension remboursement d'une dette ou restitution d'un gage d'un dépôt, plus précisément du lieu où le lui rembourser avec un principe très simple Si, on va prendre on va se concentrer sur le cas du vol mais ce sera la même notion aussi pour les deux autres cas Si je vole une personne alors qu'il était dans la ville donc faiblement exposé aux brigands je ne pourrais pas lui rembourser, lui rendre ensuite lui restituer ce vol, cet objet ou cet argent lorsqu'il sera par exemple dans le désert étant le mec dans le désert il y a des risques de brigands Robin Desbois se cache dans la forêt et donc il y a des grands risques que je vais lui rendre et finalement il va se le refaire voler alors là l'almicha nous enseigne que ça ne marche pas idem pour un emprunt on doit lui rendre dans la même condition tu ne peux pas le rendre si on veut traduire ça à notre époque en pleine banlieue tu lui rends la mallette avec les 100 000 euros tu lui rends en pleine en plein drancy au quai du dernier RER de la soirée tu comprends bien qu'il y a peu de chances qu'il va réussir à rentrer chez lui à rapporter son argent chez lui donc ce ne sont pas des bonnes conditions tu dois lui rendre dans la même condition s'il t'a prêté l'argent là où il n'était pas tellement exposé à se le faire voler tu dois lui rendre à un même niveau, à un niveau équivalent de surveillance d'accord ? c'est la notion, elle est simple idem donc à Gozer et Travero celui qui vole son ami ou son prochain s'il le vole c'est que c'est un mauvais ami ou bien s'il lui emprunte de l'argent ou qu'il lui a déposé alors ça peut être en gage ou en dépôt pour qu'il lui garde l'objet et tout ça il était dans un endroit dans une ville lo yachazir lo bamidbar il ne pourra pas lui restituer donc ce vol cet emprunt ou ce gage ce dépôt dans le midbar dans le désert ensuite la Mishnah nous enseigne on va préciser exactement de quel qu'on parle dès que j'ai fini la Mishnah c'est déjà comme ça on a clôt notre devoir de traduire les mots Al-Menat l'atzed bamidbar s'il lui a par contre posséde la condition en lui disant attention je vais sortir dans le désert yachazir lo bamidbar il pourra lui rendre dans le désert on va expliquer cette phrase juste après mais d'abord une précision importante qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne pourra pas lui rendre dans le midbar il ne pourra pas lui rendre dans le désert alors ça veut dire qu'il ne pourra pas le dépositaire donc le gardien le voleur ne pourra pas forcer le propriétaire à récupérer son bien dans le désert c'est-à-dire de manière générale si j'ai volé une personne donc j'ai emprunté de l'argent j'ai le droit dès que je le rencontre de lui dire prends cet argent il ne peut pas me dire non relève moi dans une semaine moi je veux me défaire de ma responsabilité tout de suite j'ai une dette envers toi tu veux pas tu le prends pas tant pis pour toi moi je m'en vais ça c'est de manière générale mais et donc à partir du moment où je l'ai déposé je lui ai donné je l'ai déposé devant lui si lui n'a pas voulu le reprendre il l'a laissé il est parti si l'objet se fait voler ensuite c'est plus sous ma responsabilité moi je me suis acquitté de mon devoir par contre la mission nous enseigne que le voleur l'emprunteur le dépositaire ne pourra pas forcer le propriétaire à récupérer dans des conditions pareilles s'il lui dépose et qu'il le force à le prendre l'autre il pourra dire non je vais pas le prendre et donc de ce fait si l'objet se fait voler ensuite il reste sous la responsabilité du voleur ou de l'emprunteur par contre toute la lagma le précise en fait si le propriétaire réclame son dû dans le désert il veut assumer lui les pertes et que l'autre donc le voleur ou le gardien l'emprunteur a c'est arrivé la date la date la date d'échéance est arrivée et il a la possibilité de rembourser même dans le désert alors le propriétaire est en droit de réclamer son dû si lui il veut assumer le risque et malgré tout il a intérêt à avoir cet argent immédiatement il pourra réclamer et l'autre sera obligé de lui rembourser tout de suite s'il a bien sûr la possibilité d'accord c'est la partie de cette autre voilà pour la première partie de la Mishnah et la deuxième phrase aussi la dernière partie de la Mishnah sur le si il lui pose la condition à condition de sortir dans le désert la lagma explique bien évidemment on ne parle pas qu'il lui a explicité clairement je t'emprunte mais attention je vais te le rendre dans le désert ça on n'a pas besoin d'une Mishnah pour l'enseigner d'accord alors pourquoi on a besoin d'une Mishnah pour nous apprendre un cas un petit peu différent le cas lagma précise comme ça que ça a été pas explicite qu'il allait lui rembourser dans le désert mais au moment où l'emprunteur par exemple on va prendre le cas de l'emprunteur il est venu le voir il lui a dit prête moi sans chèquelle donc l'autre il lui a dit ouais je te prête sans chèquelle il lui disait tu vas avoir des problèmes pour le rendre je serai pas là pendant deux mois parce que je vais partir dans je vais partir faire le Sahara je vais être dans le désert l'autre lui dit oh super moi aussi je vais partir dans le désert et donc il lui a dit clairement je te les rembourserai quand on sera dans le désert mais puisque tous les deux au moment de l'emprunt ils ont évoqué le désert alors tacitement on comprend que c'est comme si qu'il avait explicité qu'il lui posait la condition qu'il se laissait le droit de le forcer à récupérer sont du dans le désert voilà pour la Mishnah on fait maintenant le bar tenorah le bar tenorah il va uniquement expliquer la dernière pratique que je vous ai expliqué maintenant à l'oral donc on le fait dans les mots s'il lui a dit s'il lui a dit à condition de sortir dans le désert on ne parle pas du cas où il lui a dit explicitement à condition que tu vas partir dans le... que quand on sera dans le désert tu me rembourseras car c'est une chose évidente on n'a pas besoin si on fait des conditions explicites alors on n'a pas besoin d'une Mishnah pour en dire tu sais quand tu fais des conditions explicites ça marche d'accord ? alors de quel cas on parle ? on parle du cas où son ami lui a dit garde-le en dépôt chez toi on parle du cas du gage ou du dépôt parce que moi je vais partir dans le désert tu ne pourras plus me retrouver et l'autre a dit super moi aussi je prévois de sortir dans le désert et dans un tel cas s'il le veut s'il décide de le rembourser de lui rendre le restitué dans le désert il pourra le forcer à récupérer son bien sont dû et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Hatzlafa rendez-vous demain KORN TO SELA ! merci ! merci !